Pourquoi votre prophète vous a-t-il envoyé à moi ? Parce que toi aussi tu crois en un livre où Dieu est unique, comme nous. Il nous a envoyés parce qu'au fond de ton cœur, ton Dieu nous protégera tous. Parler avec ces hommes, c'est puiser-nous d'un mirage. Mais maintenant, leurs paroles me créent un devoir de les écouter, mon ami. Continue. Pendant des années, nous nous sommes prosternés devant du bois et de la terre, des images nées de notre propre fabrication. Nous avons vécu dans l'ignorance de Dieu. Nous obéissions à des lois terrestres et non à des lois divines. Le riche ignore le pauvre. Et la bonté naturelle de l'homme, qui le pousse à relever son prochain quand il vient à tomber, est considéré par eux comme un geste qui trouble l'ordre social. A cause de cette inhumanité, est apparu un homme que Dieu a choisi. Et en cela, nous croyons de toutes nos forces. Tu t'emportes. Je te prie de reprendre tes esprits. Je parle du messager de Dieu. Tu te mentes. Il renie le Christ. Toi-même, tu adores trois dieux, dit-on. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Qu'as-tu à dire du Christ ? Ils disent que Dieu ne peut avoir de fils. Le Christ n'est pas le Fils de Dieu. Parle-moi du Christ. Eh bien, nous disons du Christ ce que le prophète nous a enseigné. Dieu a insufflé le Saint-Esprit dans le ventre d'une vierge appelée Marie, qui a conçu le Christ, l'apôtre de Dieu. L'apôtre, tu as entendu, et pas le Fils. Et ton miracle, ton Coran, qu'est-ce qu'il dit de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ ? Je peux citer les paroles ? Approche-toi. Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Raconte dans le livre l'histoire de Marie. Quand elle s'est isolée de sa famille en un lieu situé à l'Orient, comme nous lui envoyons notre ange Gabriel qui lui dit « Je suis le messager de ton Seigneur. Je suis venu t'annoncer la naissance d'un Fils Saint. » Elle lui demanda « Comment pourrais-je avoir un garçon alors qu'aucun homme ne m'a touché ? » Et Gabriel lui répondit « Car ton Seigneur a dit, il en sera ainsi. Nous ferons de ce garçon un signe pour les hommes et une grâce émanant de nous. » L'affaire est décidée. Finalement, la différence entre nous et vous, n'est pas plus large que cette ligne.